Bonjour, bonsoir les amis ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, j'ai la pêche aujourd'hui. J'ai reçu énormément de questions par rapport au Bitcoin. Tami, qu'est-ce qui se passe ? Le Bitcoin, il flambe. Regardez là, on a un truc qui explose à la hausse, qui prend plus 10% en quelques heures. Why ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai posé la question dans ma précédente vidéo d'ailleurs qui est sur ma chaîne YouTube et j'ai eu plein de réponses sympathiques. Et bien évidemment, moi, j'ai également fait mes recherches. La première réponse, c'était, alors bien évidemment, voilà, c'est quoi ? Qu'est-ce qui explique cette forte hausse ? Est-ce qu'on est en train de vivre une manipulation de marché ? Parce que beaucoup ont parlé de ça. Est-ce que c'est lié à une nouvelle très, très positive ? Bien évidemment, je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. En attendant, mettez-moi un énorme pouce bleu en commentaire du agir et partagez, etc. On bosse dur pour que cette chaîne YouTube monte en puissance. Donc, on compte sur vous pour agir. OK, première raison, c'est vraiment ça, c'est la manipulation de marché. Est-ce qu'on est en train de vivre une manipulation de marché ? Donc, la première explication, c'est un débouclage de position sur options, c'est-à-dire qu'il y a des gens ou alors des positions vendeuses. Donc, des personnes, effectivement, qui vendaient du Bitcoin et comme le Bitcoin est monté, elles ont été obligées de déboucler leur position et donc ça explique la hausse. Première raison, je ne suis pas très convaincu par ça. Pourquoi ? Je vais vous expliquer juste après. Je vais aller sur le site, sur les liquidations. Donc, je partage mon écran. Normalement, ça devrait être bon. Super. Donc ici, ça, c'est le site qui parle des liquidations sur les cryptos. Et on voit qu'il y a un petit mouvement, OK, il y a un petit peu de pertes, mais c'est somme toute rien d'exceptionnel. Par exemple, par rapport à là, le 19 septembre ou alors là, c'était beaucoup plus important le 6 septembre. Là, il n'y a rien. D'accord ? Donc, on ne peut pas considérer qu'il y a un gros débouclage de position, etc. Donc, cette explication, pour moi, ne tient pas la route. Il n'y a pas de gros débouclage de position. Deuxièmement, considérer que le Bitcoin est devenu une valeur refuge. J'en ai parlé dans la vidéo d'aujourd'hui. On a une inflation record. C'est le plus haut niveau en Allemagne depuis 30 ans. Le problème d'énergie, le problème avec le gaz, le problème avec la Chine, le problème avec la chaîne de valeur. Tout ça, ça nous pousse effectivement à nous poser des questions sur l'économie actuelle. Et est-ce que finalement, l'inflation ne va pas être trop importante ? Et risquer finalement de tuer la monnaie, les monnaies traditionnelles, les monnaies fiat. Et est-ce que les cryptos ne seraient pas des valeurs refuge ? D'accord ? Ça, c'est une explication qui est pour moi encore plus solide que cette manipulation de marché. Sauf si, bien évidemment, on a des infos. Et dans ce cas, n'hésitez pas à me mettre les liens. Avec grand plaisir, encore une fois, moi, j'analyse en fonction des données que j'ai. Il y a peut-être certaines infos dont je ne dispose pas. La troisième raison, et encore une fois, je vais revenir ici sur cet article de Bloomberg. De Bloomberg, cet article qui est très intéressant, qui dit, voilà, on a une très, très forte hausse du Bitcoin, etc. Le Bitcoin a progressé en quelques minutes. C'est le plus haut gain journalier depuis le mois de juillet. Rappelez-vous, en juillet, on avait ce fameux meeting entre Elon Musk, Jacques Dorsey, le PDG de Twitter. Et je pense qu'il y avait également Cathie Wood. Bref, des très, très gros fans du Bitcoin. Et il y a eu une réaction très, très positive. Mais depuis, on n'a pas eu une variation aussi importante à la hausse. Alors là, vous voyez ici, certaines personnes expliquent que ce serait peut-être le président de la réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, les commentaires en Thursday qu'il aurait dit « La Fed ou la Banque centrale n'a aucune intention de bannir les crypto-monnaies. » Et alors, encore une fois, vous voyez ici, ça c'est Bloomberg, ce n'est pas des rigolos. Et Bloomberg dit, voilà, les traders ont dit qu'il y avait différents scénarios possibles. Mais même Bloomberg n'a pas de réponse. Donc, moi, je ne vais pas me placer au niveau de Bloomberg. Ils ont peut-être, et ils ont certainement plus d'infos que moi. Donc, on voit bien qu'il y a juste, c'est de la spéculation. On n'a pas vraiment d'informations solides. Il y a un analyste qui vous explique que c'est peut-être le début d'une décorrélation entre les cryptos et les actifs traditionnels. Pourquoi pas ? Mais bon, voilà, moi, je ne suis pas encore une fois super convaincu par ça. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Waouh, fantastique. Ça, c'est l'explication de Bloomberg. Génial. Maintenant, nous, on va revenir sur, finalement, ça. C'est… Je ne suis pas encore super convaincu. Pourquoi ? Je vais revenir juste après sur Wall Street Journal. Il y a Gensler et Gensler qui n'est pas très positif à l'égard des crypto-monnaies. Et Gensler et pas que lui, Janet Yellen, qui est la ministre de l'économie, mais également Powell, ils disent tous, il faut réguler les stable coins, les monnaies stables. D'accord ? Et j'ai réservé une vidéo à ce sujet, donc j'en parlerai plus tard. Mais on est bien d'accord que c'est là où ça va jouer. C'est-à-dire que même s'ils disent, les gars, oui, on n'a aucune intention de bannir ou d'interdire, super. Mais on est bien d'accord. Ils ont d'autres moyens. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés d'utiliser la manière forte. La manière forte, ils vont l'utiliser en dernier recours. Ils peuvent, de manière très subtile, très intelligente, commencer à réguler. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les monnaies stables. Et je vais revenir sur cet article du Wall Street Journal. Donc ici, vous avez le Wall Street Journal, le fameux Wall Street Journal. Et vous voyez que Gensler, il dit, pour moi, les crypto-monnaies ne vont pas durer très longtemps. Oh là là ! Donc, vous avez, ce n'est pas un rigolo. C'est le big boss de la SEC. La SEC, c'est l'AMF aux États-Unis. Avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de moyens, etc. Voilà. Et la SEC qui dit, je ne considère pas, le big boss de la SEC qui dit, pour moi, les crypto-monnaies ne vont pas durer très longtemps. Et ensuite, il dit, pour moi, je ne vois pas une viabilité long terme pour les crypto-monnaies. Et pour lui, il faut protéger les investisseurs et donc avoir de la régulation sur ce domaine. Et il dit, les crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est comme ce qui s'était passé entre 1837 et 1863. Il n'y avait pas de réserve fédérale à l'époque. Il n'y avait pas de Fed. Il n'y avait pas de régulation. Et il y a eu, à l'époque, plein, plein, plein de banques qui ont été créées, plein de monnaies qui ont été créées. Et, vous voyez, il dit, that took hold in the absence of a created, voilà, banks issued their own currencies. C'est-à-dire qu'à l'époque, les banques émettaient leur propre monnaie. Et on s'est retrouvé avec plein, 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 plein de monnaies au même moment. Mais il n'y avait pas de régulation. C'est un peu le Far West. D'accord ? Et puis, bien évidemment, à la fin, toutes les monnaies ont disparu. On a eu le dollar. On est d'accord. Et ces monnaies, à l'époque, avant Abraham Lincoln et la création de The Office of the Comptroller, j'en ai parlé récemment, avec la nouvelle Big Boss, qui est également anti-crypto. Donc, ça fait quand même beaucoup. Gensler anti-crypto, Omar Ova, si ma mémoire est bonne, la Big Boss de l'OCC, qui est également pas très favorable aux cryptos et qui est motivée. Janet Yellen. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde qui n'est pas très, très motivé par les cryptos. C'est pour ça que je suis étonné quand même que les gens disent, ah, mais c'est peut-être Jerome Powell qui a dit ça. Mais c'est de la pure spéculation, on est bien d'accord. Donc, il dit, je ne pense pas qu'il y ait une viabilité à long terme pour 5 ou 6 000 formes de monnaie privée. Intéressant. So, in the meantime, I think it's worthwhile to have an investor protection regime placed around this. En attendant, je pense qu'il faut protéger les investisseurs. Protéger au sens, on va réguler. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils vont interdire, ça ne veut pas dire qu'ils vont bannir, ça ne veut rien dire du tout. En Chine, c'est clair. Aux États-Unis, c'est encore ambigu parce que derrière, il y a également beaucoup d'argent. Il y a même des personnes qui ont fait des recherches, etc., qui disaient que les banques, elles sont investies aujourd'hui dans les cryptos, l'industrie, Tesla en parle, vous avez MicroStrategy. Il y a pas mal d'entreprises, de banques, etc., qui sont aujourd'hui sur les cryptos. Et je vous l'avais dit en début d'année, je vous avais dit quand Elon Musk avait acheté du Bitcoin, je vous avais dit que font les organismes institutionnels de régulation type la Fed, la SEC et compagnie. Parce que plus ils attendent, plus ça va devenir gros et plus, en fait, quand ils vont casser, s'ils veulent casser, ça va faire de gros dégâts. Donc, plus les régulateurs ne font rien, plus ils attendent et plus ce sera difficile d'intervenir. Maintenant, encore une fois, ils peuvent intervenir. Et c'est là où la régulation, ce qui va se passer prochainement sur la régulation des monnaies stables sera, pour moi, extrêmement intéressante. Et on va finir, les amis, avec l'analyse du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin, sur un plan technique, encore une fois, c'est vrai que le Bitcoin, parfois, il nous fait des choses de fous. Mais est-ce que sur un plan technique, il est haussier ? Écoutez, moi, j'avais ce signal qui était plutôt vendeur, d'accord, là. Ensuite, je vous avais parlé du niveau des 40 000. Vous vous en rappelez, je vous avais dit, ce niveau, pour moi, c'est un gros niveau. Mais je vous avais dit, voilà, pour moi, le gros niveau, il est vraiment à 30 000. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux, je vais ici étudier un graphique hebdomadaire. Après, ça reste toujours haussier. En weekly, ça reste toujours haussier. En daily, c'était plutôt négatif. En weekly, on est toujours sur une tendance haussière. Donc, pour le moment, ça reste quelque chose d'assez positif, d'accord, à long terme. Et à court terme, on réintègre le range. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est une vraie nouvelle ? Est-ce que, voilà, la Fed va démentir ? Parce que si Powell dément, si la régulation, voilà, c'est le truc des cryptos. C'est la volatilité, elle est quand même assez extrême pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça qu'encore une fois, moi, je suis convaincu que sur les cryptos, l'investissement, ça reste intéressant. Parce que si, effectivement, ça prend de l'ampleur et que ce n'est pas interdit, ça reste un investissement spéculatif, mais un investissement certes. Par contre, en trading, etc., on peut avoir, effectivement, des comportements irrationnels. D'où l'intérêt de ne jamais utiliser de levier parce que tu utilises un levier, tu te fais massacrer, quoi. Tu as un truc qui évolue de 10% comme ça en quelques heures ou quelques minutes. Ensuite, ça reste quand même assez dangereux. Donc, pour moi, le Bitcoin, pour le moment, il est quand même assez positif. L'Ethereum, bon, idem, c'est le même phénomène. Rien de particulier. Ça reste haussier. Bon, bien évidemment, ça commence à plafonner un petit peu, mais ça reste haussier. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le... Voilà, le Dodge, il n'a rien fait. Alors, le XRP, beaucoup, beaucoup de gens me parlent du XRP. Je ne l'ai pas ici. Mais, voilà, le XRP, il est quand même... Je pense qu'ils attendent vraiment l'issue du procès. Et l'issue du procès va déterminer l'évolution. Mais pour le moment, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est Coinbase. Coinbase, je vous avais dit, depuis l'IPO, rien. 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 Et toujours rien. Et c'est étonnant parce que Coinbase détient énormément de Bitcoin. Et normalement, si tu veux investir... Enfin, ça, c'est ce que tous les experts ont expliqué. Ils nous ont dit, voilà, si tu veux investir sur le Bitcoin et que tu ne veux pas aller directement, investis sur Coinbase. Et c'est vrai que Coinbase est très, très, très décevante sur un plan technique. Après, peut-être que ça va... Voilà, il y a cette grosse barrière, voilà, des 280. Mais ça reste, pour le moment, très décevant pour une boîte qui, pourtant, s'avérait prometteuse. Mais peut-être que ça s'explique par l'histoire des stable coins. Donc, ça mérite une autre vidéo. Alors, ça dépend. Si vous mettez un max de likes, si vous kiffez un maximum cette vidéo, eh bien, je vous ferai une vidéo. Non, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai quand même une vidéo que vous mettiez des likes ou pas. Mais c'est quand même mieux de mettre des likes. C'est quand même plus sympa de mettre des likes. Je vais partager. Et donc, dimanche, je donne une masterclass. Le programme LFA va bientôt augmenter ses prix, définitivement. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez rejoindre ce programme de malades mentales, c'est maintenant que ça se passe. Donc, voilà, il y a cette masterclass sur LFA. Vous pouvez revoir. Le dimanche, je vais donner un webinaire. Je répondrai à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions à me poser par rapport au programme, l'intérêt du programme, le contenu, tout, tout, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, gardez la pêche, les amis. Faites-moi exploser la barre des likes et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.